Jean-François Cando, député maire de la ville de Pente-Noire, a échangé le samedi 17 août avec la corporation des chauffeurs de taxi et leur syndicat. Un débat citoyen porté sur les difficultés que font face les transporteurs en commun de la ville Océane. En jeu de cette rencontre, l'amélioration de la qualité de prestations et de services concernant le transport en commun. Pendant plus de trois heures, le premier citoyen et ses chauffeurs ont passé en peine fin les mots qui minent ce système de transport. Les chauffeurs de taxi et des bus est une corporation importante, on va même dire stratégique, dans notre ville, dans la bonne marche de la ville. Et donc vous êtes des faiseurs d'opinion, donc nous ne pouvons pas faire l'économie de vous amener vers nous, pour que nous puissions partager. Alors, aujourd'hui, avant que nous rentrions dans le fond de certaines choses, je voudrais vous laisser la parole, pour que vous me disiez quels sont vos ressentiments, qu'est-ce que vous attendez et vous devez être écoutés. Entre autres mots abordés au cours de ces échanges interactifs, le comportement des viandes des agents de la force publique, la présence des barrières sous certaines routes dans le Kouilou, le manque d'éclairage public dans tous les parkings, le non-respect du calendrier fiscal, le manque d'abribus, le déficit des panneaux de signalisation. Les transporteurs ont plaidé pour l'amélioration des conditions afin de soulager tant soit plus ce secteur. Au niveau de Tchambassi, dès que tu charges le personnel à Ponoire, pour aller à Nzazi, il faut payer 2000 francs à la police. Vraiment, c'est un souci, ça date il y a très longtemps, que cet souci-là, vraiment, ça nous fait l'occasion aujourd'hui, vraiment, ces policiers-là, si tu donnes le dossier, il dit qu'il y a un dossier. Je vous laisse expliquer ce que nous sommes en train de croiser. On se dit bien que le président avait parlé en 2017 qu'il devait y avoir l'événement des barrières. Chose curieuse que nous sommes en train de vivre encore sur les barrières. Est-ce que la nationale ou les axes agricoles ne sont pas dans le pays ? Point d'interrogation. L'axe Kakamwaka, on arrive à Louvoulou, nous avons une barrière. On arrive à Moula, nous avons une barrière. Lorsque vous montez sur Madingoukai, il y a encore une barrière. Est-ce que les barrières existent encore ? S'il y a un point à répondre, dites-nous et comment est-ce que nous allons évoluer. Une rencontre qui a permis à Jean-François Kondo de proposer quelques pistes de solution aux problèmes qui minent ce secteur. Pour certains points, nous allons prendre acte, simplement. Nous prendrons acte, par exemple, du fait que, oui, il y a un déficit en termes de panneaux de signalisation. Même lorsqu'il y a un panneau de signalisation, vous ne les respectez pas. Les chauffeurs de taxi sont parfois comme quelqu'un qui est dans la jungle. Et c'est parfois vous-même qui donnez de la matière à la police pour vous pourchasser. Donc, il faut d'abord que vous commencez vous-même par vous donner une discipline. Que vous soyez respectueux des rares panneaux qui existent déjà dans la vie. Et que, bon, le déficit soit comblé parce que, justement, il nous faut que la circulation soit réglementée. Nous allons rencontrer les services de la police. Tous ceux qui vous avez cités, les BG, je ne sais pas si c'est quelle police, est-ce que c'est là-bas, est-ce que c'est quoi ? Mais en tout cas, voilà, nous allons travailler avec tous ces services-là pour essayer d'ajuster les comportements. Parce qu'il n'est pas bon que l'État se mette à requêter ses propres populations et ce n'est pas normal. Après les échanges, quelques chauffeurs ont laissé entendre leur satisfaction. La souffrance des chauffeurs de taxi, ça a été dit, je pense que le maire a pris ça en compte. Je crois que le service de répression, d'ici demain, après-demain, les choses vont changer à partir de cette annonce. Si le maire continue ainsi, pour nous, c'est une bonne chose. Donc, les chauffeurs de la ville de Prêt-Nord sont tellement heureux. Nous avons en face de nous un maire intelligent, un maire pragmatique. Et à cela, nous ajoutons que nous ne pourrons que soutenir son action. Il a martelé sur les antivaleurs, tels que le vol, tels que les chauffeurs peuvent être en partenariat avec des braquières. Il va combattre les actions malhonnêtes de la police. Il nous a aussi parlé qu'il va être de près avec nous. Le slogan qu'il a dit, on va être patronné Mokaba. Cela, ça veut dire que c'est un couple gagnant. Autre point abordé, la régulation de la situation sociale des chauffeurs. Ce rendez-vous a permis la création d'une mutuelle des chauffeurs. Sous-titrage ST' 501